On n'est surtout pas à l'abri d'un énième rebondissement dans le dossier Nemanja-Matic, mais les choses ont bougé autour du Serbe ces dernières heures. On essaie de trouver des solutions bonnes pour tout le monde. C'est en cours, disait mardi le directeur sportif Florian Maurice. Si rien n'était encore réglé ni décidé ce mercredi 24 janvier, il y a eu beaucoup de discussions menées autour du joueur. Lyon, qui avait déjà l'accord de Matic, mais pas celui de Rennes, est-il toujours dans la course ? Non, a priori. Le club breton souhaite toujours le voir partir à l'étranger. Et ce serait bien loin de France que l'affaire pourrait se régler. L'option Besiktas, l'un des clubs d'Istanbul, actuel quatrième du championnat de Turquie et travaillé par l'entourage de Matic, qui envisage sérieusement cette possibilité et aurait déjà noué un préaccord. Mais ce mercredi soir, du côté du Stade Rennais, on marchait sur des oeufs et on continuait d'affirmer qu'il n'y avait en l'état aucune discussion directe préalable à un accord de transfert avec le club stambouliote. Une question d'heure ? Toujours selon nos informations, des discussions de club à club devraient intervenir ce jeudi 24 janvier. Le match continue et une décision pourrait donc être prise avant la fin de la semaine. Si l'option turque devait capoter, un retour à l'entraînement de Matic pourrait-il survenir ? Dans ce dossier où existe aussi l'hypothèse d'une rupture de contrat après la fin du mercato. Si aucune porte de sortie n'est trouvée d'ici là, il n'y a rien d'impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !